Le 22 mai 1813, au cours de la campagne d'Allemagne et au lendemain de la bataille de Botsen, le général Duroc, grand maréchal du palais et intime de Napoléon, est mortellement frappé sur le champ de bataille. Alors que la poursuite de l'armée russe est en train d'avoir lieu, Napoléon, impatient, s'avance au-devant des combats accompagnés de l'état-major et de l'escorte impériale. L'état-major, repéré par l'artillerie russe, est alors visé par une salve d'artillerie. Des premiers boulets se perdent et Napoléon trouve alors encore le moyen de faire de l'humour à Duroc en lui disant que, décidément, la fortune le rend vœu. Duroc, d'humeur maussade et sans doute l'esprit assailli de mauvais pressentiments dont il a fait part à son entourage quelques jours auparavant, n'a pas le cœur à plaisanter. Quelques instants plus tard, un énième boulet, dévié de sa course par un ricochet dans un monticule de terre, vient frapper à mort le général du génie Kirchner et, dans la suite de sa fatale course, le général Duroc. Jeté à terre, le bas-ventre arraché par ce boulet, le général Duroc est rapidement transporté à l'arrière sous l'escorte de la garde impériale et succombera le lendemain après plus de 25 heures d'une terrible agonie. Plus en avant de cette terrible scène, Napoléon, observant les combats, n'a rien vu du drame qui vient de se jouer et qui emporte alors son ami. Réclamant sa lunette d'observation, il n'obtient aucune réponse et, se tournant alors vers le général Colin Cour qui arrive, il le découvre le visage blême et, alors que la suite de l'escorte impériale s'avance, Napoléon reçoit le récit du terrible instant qui vient de se jouer. Pour la première fois, Napoléon fait cesser les combats et, à court, auprès de son ami, alors soutenu par les médecins. Le général Duroc réclame les soins et le secours de son ami, le docteur Larré, chirurgien de la Grande Armée, qui lui avait déjà sauvé la vie en Égypte. Larré, impuissant, ne peut que confirmer à Duroc sa mort prochaine. Duroc a néanmoins le temps de recevoir une ultime visite, dit-on déchirante et qui arrachera des larmes, à l'entourage, une dernière visite de Napoléon. Cette ultime visite n'est pas sans nous rappeler ce qu'il s'est passé en 1809, déjà au mois de mai, lors de l'ultime entrevue entre Napoléon et le maréchal Lannes. Les deux hommes, Duroc et Napoléon, ont eu, d'après l'entourage et le bulletin de la Grande Armée, une ultime conversation assez mystérieuse, semble-t-il. Napoléon promet à Duroc qu'il va vivre et qu'ils se reverront. Cette phrase, prémonitoire et annonciatrice des malheurs de l'Empire à venir, dit beaucoup des sentiments qui habitent alors l'entourage de Napoléon. On pourrait penser que, comme Lannes en 1809, Duroc, confident de Napoléon, ait voulu lui faire passer un ultime message de paix. Cette ultime requête ne trouvera pas lieu, puisque quelques semaines plus tard, l'entrevue houleuse entre Napoléon et Metternich aboutira finalement sur la chute annoncée de l'Empire. J'ai donc choisi, pour parler de ce moment tragique de l'épopée napoléonienne, de présenter l'image de l'imagerie pèlerin représentant les derniers moments du général Duroc. Cette image populaire de 1834 fait partie de ces fameuses images d'épinal très célèbres et qui ont permis de répandre dans les esprits français et de l'Europe la légende napoléonienne. Or, cette image n'est pas tout à fait véridique. Bien qu'elle soit la plus célèbre de la multitude de représentations de la mort de Duroc, qui eurecourt tout au long du XIXe siècle, cette image d'épinal quelque peu naïve nous présente la scène sur le champ de bataille représentant Duroc dans les bras de Napoléon, portée sur un lit de fortune par quelques grenadiers. Or, Duroc a donc été transporté à l'arrière et ne reçoit la visite de l'Empereur que plus tard et non pas sur le champ de bataille. Mais cette image nous dit beaucoup d'abord de la légende napoléonienne qui se répand grâce à ce type d'iconographie, mais elle nous dit aussi beaucoup de la mémoire même du général Duroc après sa mort. Tout au long du XIXe siècle, les images populaires, les gravures, mais aussi les mémoires des contemporains, parleront quasi unanimement de ce tragique instant qui représente un choc dans la mémoire des napoléoniens du temps. Un choc d'abord pour Napoléon, qui écrira ses mots à l'impératrice Marie-Louise quelques jours après la mort de Duroc. C'est une perte irréparable, la plus grande que je pouvais faire à l'armée. La perte est en effet irréparable, puisque Napoléon aura toutes les peines du monde à trouver un remplaçant à son ami, hésitant lui-même beaucoup. C'est finalement Colin Cour, ami de Duroc, qui connaît parfaitement ses missions, grand écuyer de la maison de l'Empereur, qui assurera l'intérim jusqu'à la fin d'année 1813, avant que Napoléon, hésitant encore entre les généraux Drou et Flau, tous deux des proches, ne choisisse finalement le général du génie Bertrand, qui assumera donc, jusque dans la chute et jusque dans l'exil et jusqu'à la mort même de Napoléon, les fonctions occupées précédemment par Duroc, de grand maréchal du palais. La mémoire donc de Duroc, qui transparaît par cette image d'épinal très célèbre, a longtemps occupé les esprits du XIXe siècle et est restée ancrée dans la mémoire des contemporains, avant que par les ambiguïtés de l'histoire, le général Duroc ne finisse par tomber dans un relatif oubli que nous tentons aujourd'hui de combler. Sous-titrage ST' 501